bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de thé pudding camembert avec le signe noir salut le signe salut salut tout le monde et salut dame ned yes bon bah du coup comment dire en un mot très simple ce que la décision qu'on a pris guerre à l'asso à l'asso à l'asso à l'asso à regarder on va faire ça dans la foulée et puis les conséquences on verra ça après de toute façon on est là pour le fun on est là pour le spectacle et spectacle qui va y en avoir les conséquences et des conséquences ouais ce sera pas les premières sera pas les dernières on accepte c'est parti alors du coup mouvement c'est bien plus à 30 mille troupes qui sont maintenant sur le continent donc tu vas pouvoir directement aller faire les territoires entre calais et envers ouais ouais j'en ai même 60 mille ouais effectivement donc parfait parce que à novre bon bah fais gaffe parce que t'as quand même à novre à droite mais bon ouais bah il va venir tranquillement pas de stress ici on va foncer à calais on va mettre tout le monde sur le chemin quand même cette fois parce qu'il ya quand même du oui il ya quand même du monde n'est ce pas donc l'ottoman rejoint la guerre et il veut juste une promesse de territoire mais bon pas de problème les bateaux sont là pour l'instant ouais bah de façon soit tu donnera soit tu t'en foutras mais je pense que je pense que je lui donnerai enfin franchement il a un territoire qui veut absolument c'est belgrade j'ai pas de problème tant qu'il a fait tant que ça affaibli l'autriche parce que clairement c'est pas dans cette partie que j'irai jusqu'à l'ottoman ça c'est clair pourquoi il ya plein de rouges en guerre on est en guerre contre le portugais du coup c'est vrai exact oui c'est vrai oui exact exact bon autant dire sur le continent il va pas nous gêner toi la limite ça va te faire des petites guerres de colonies quoi les flammes de chobiti sont en train de galérer contre contre colima là mais j'espère qu'ils vont se bouger les fesses et nous bah du coup nous on va débarquer on va débarquer dans les colonies allez la flotte américaine oui c'est bon c'est la bonne ouais bon les colonies vont gérer je suis repassé en vitesse 2 ça deva j'enlève la pause ça juste un instant pour récupérer un colomb j'avais pas vu quoi la france c'est allié à l'espagne ah bah c'est pas déconnant vu vu là où elle est placée maintenant elle est amicale avec moi elle sera ok pour que j'avais ça dit la france mais non bah ouais bah j'ai pas les relations des gens et puis revient là tout ça le bateau autrichien tu vas les éclater oui voilà je suis en train de ramener ma flotte de guerre au cas où mais même pas besoin en fait alors ici voilà on embarque les gars boom on débarque à calais cuivre de piètre qualité ah merde je comptais pas faire des troupes dans la foulée de toute façon alors il nous a amené 26 mille personnes déjà l'autre là du coup on va rejoint donc luc toscane mecklenburg des petites choses quoi là je pense que ce qui peut éventuellement bloquer les la coalition c'est des trucs du genre alors attend déjà ici à 13000 hommes bataille navale terminée du genre on est quand même allié l'automant malgré tout putain je viens de stack wipe dix mille hollandais qui était en train de sortir d'entraînement ça fait plaise ça c'est bien tu as matin mais tu as vu les 26000 danovre ouais bah c'était vers eux que j'allais en fait quand d'un seul coup là où l'on a rejoint et bah parfait il y a du monde qui rejoint quand même un petit peu je sais pas comment ça se fait pourquoi j'ai mali pourquoi ils rejoignent ça ah mais je me pose la question si hanovre tu l'as pas pris comme cobelligérant non mais je sais pas s'il n'était pas automatiquement coché en cobelligérant ah oui c'est possible par contre ouais vu que c'est le possible du coup arrête toi là on va commencer à assiéger ce genre on prend l'espérant tout le saint-empire ne rejoignent pas mais je pense que tous ne rejoindront pas bah écoute ça neutraliserait la coalition de fait cela dit oui parce que ça se ferait petit à petit donc c'est ça les caleraient tous la rigueur tiens mais ce truc là qui est contre nous on va le prendre c'est quoi ça bon sens ne saurait mentir la guerre contre l'autriche suscite de nombreuses intrigues voilà voilà bon notre conseiller militaire a offert d'user de son origine autrichienne pour entrer en position d'information qui pourrait lui fournir ses relations en autriche 1 et autrichien notre conseiller d'accord très bien culture autrichienne assez marrant c'est lente de côté ses ennemis politiques n'hésite plus à mettre en d'autre soit loyauté en dépit des insignes et services qu'il a pu rendre au pays nous ne pouvons tout simplement pas lui faire confiance alors on peut l'exiler ou alors on peut dire ces informations seraient fort utiles on a 30% de chance que dans 30 jours ils nous trahissent et que l'autriche ça lève le brouillard de guerre de grande bretagne pendant six mois et on perd 15 de prestige et 67% de reste loyal et qu'on lève le brouillard de guerre de l'autriche pendant six mois j'ai jamais eu cet évent je crois j'ai jamais eu d'event comme ça qu'il est le brouillard de guerre mais je trouve ça bien ça bien rigolo bah écoute on va ça se tente alors attention c'est le signe noir et les propres les probabilités c'est ça moi 33% de chance franchement c'est trop oui c'est au trop pour que ça rate 1% je l'aurais je l'aurais pas fait mais 1% j'aurais perdu mais mais là ça va tu l'as tenté quand même j'ai tenté oui c'est bien mais oui oui non mais si vous comprenez pas de quoi je parle allez regarder ces séries sur battle brothers et vous comprendrez si peu si peu votre influence sur la picardie est terminée à des conversions terminée parfaite putain alors l'autriche a soldé des mercenaires à zéro ah les gens nous aiment recherche naval ineptes oui on va claquer du point fuite des plans de guerre de l'autriche en dépit des questions entourant sa loyauté joan elmer a tenu parole magnifique on lève le brouillard de guerre de l'autriche pendant six mois est ce que tu vois ses troupes du coup toi aussi il ya eu que moi un moment non c'est toi tu les vois moi je les vois pas non bah il est en recrutement massif il ya plein de petits régiments à un qui traîne partout pas trop trop bas et il ya pas mal de troupes qui se bat il marche sur l'ottoman l'un pour le moment pour l'instant il marche sur ottoman mais je sais pas si tu vois l'ottoman du coup j'imagine que oui ah oui oui il ya beaucoup de points bleus ouais il y a du recrutement massif aussi ça déconne pas la vache le mec quand tout ça va se regrouper ça va ça va moins rigoler ouais on est d'accord je pouvais convertir un truc alors est ce que du coup je peux convertir directement genre ça non c'est pas assez fort ici c'est pas moi ça assis mais c'est pas encore légitimé la frise est ce que je peux la convertir à putain c'est pas assez fort quoi les missionnaires sont pas assez fort pour convertir pour l'instant cette zone donc on va continuer de convertir le nouveau monde allez c'est parti je suis d'accord il me reste plus que cinq territoires convertir de point de vue religion donc j'ai bien avancé mais bon pour moi je peux pas parce qu'elle fameuse aile religieux quoi ouais le seul religieux c'est chiant bah ouais la fois faut attendre je regarde un peu en speed comment ça se passe du côté des colonies mais le protestantisme recule quand même j'ai l'impression ouais il ya 25 mille hommes quand même ici vous débarquez vous débarquez pas vous voici vous êtes en train de débarquer parfait mais il ya même plus de foyer en fait ils ont disparu une fois je suis aveugle non c'est je pense qu'il c'est possible qu'ils disparaissent avec l'arrivée de l'absolutisme ah ouais c'est possible c'est ça serait pas déconnant mais ça a bien diminué quand même on lève la pause tu peux ok on a trois sièges en cours alors attention parce que les hanovrois ils sont 33 mille plus vingt mille de megbourg maintenant pas faire n'importe quoi je peux monter tédé je vais monter tédé je vais t'envoyer 36 mille hommes là pour l'instant je fais des sièges il n'y a pas trop de puis c'est moi qui tiens les détroits donc pas trop de soucis riss elle est très bien parfait c'était là on va se couper en deux prendre ces deux derniers territoires là allez l'armée de l'armée d'ailleurs est land là qui est en train de débarquer dans les colonies elle se bouge ou pas ça aille le siège de asterdame est tombé allez on va aller prendre la capitale david howe et sa famille qu'est ce qu'il se passe famille marchand influence ou alors un négociant de culture anglaise et deux fois anglicane non une famille marchand influence c'est très bien bon embours devrait pas tarder à céder attention tu vas avec tes trente mille hommes je ne sais pas exactement ce que tu fais 36 mille juste à côté de toi là utrecht tu recules toi tu fais quoi non non bah vu que le siège est tombé je vais assiéger les autres trucs qui manque je recule un peu je me met envers chez toi tiens c'est juste pour dire qu'il ya des hommes par là au cas où quoi pas de soucis de toute façon là c'est tombé on va remonter j'ai pas l'impression qu'il est hyper chaud pour venir tout de suite liage est contre nous non non je n'ai pas contre nous baraband c'est tombé parfait alors qu'est ce qui nous reste à attaquer dans le coin tout ça c'est contre nous ça c'est contre nous ce truc ah mais c'est le brabant ça alors attention il arrive avec plein d'hommes là qu'est ce qu'il fait 61 mille hommes qu'est ce qui qu'est ce qui lui prend là où est ce qui va j'enlève la pause on est nombreux quand même ouais ouais je pense qu'ils sont ils sont nombreux mais je sais pas ce qui vient ce qu'ils foutent on dirait qu'ils vont faire un gros pack là où on dirait ouais le brabant qui fait une oeuvre de paix alors attends je bouge une troupe dis moi si c'est éventuellement intéressant de l'argent et des réparations de guerre qui donne pas ils donnent pas ça donne pas sa province non non après je peux refuser aller voir moi même il est qu'en moyen aussi sont enthousiasmés de guerre c'est peut-être pour ça ouais bah sa capitale est tombée donc c'est d'autres pour ça qu'il fait la gueule il lui reste une province encore brabant il accepterait de te donner le brabant ah oui bah ouais bah écoute pourquoi pas ainsi que de l'or et n'enlérerait pas de guerre peut-être pas mais bon on s'en bat les couilles toute façon bah écoute voilà moins un c'est qui qui prend du coup c'est moi qui prend l'expansion agressive ok d'accord on t'en est oui oui non je me ça fait ça fait 8000 hommes en moins c'est ça c'est toujours ça de pris et ils étaient justement là donc j'ai envie de dire alors là du coup il ya quoi trente mille hommes plus quatre vingt mille ça fait cent dix mille hommes nous on a quoi trois six quatre ans on est plus nombreux c'est vrai c'est un peu serré mais on est plus nombreux et on a l'avantagé du terrain mais c'est des terres arabes donc on s'en fout un peu ça peut se tenter ils sont et combien arrêtant à nos vrais tech 17 à la toscène après tout ce qu'elle c'est un truc dans le coup oui je voudrais faire c'est les laisser se regrouper là tu mettais base non ils sont déjà là t'es bateau donc il les empêche de rejoindre la frise on met 60 mille hommes à la haie 60 mille hommes à utrecht et on attend de voir ouais ils vont se prendre une énorme attrition de chacal et on les bloque on va tenter ça tiens on va tenter ça on va laisser se regrouper là bas tes bateaux normalement les empêche de traverser la frise et on bloque les deux territoires restants où ils peuvent rejoindre ça me va bien ouais et en plus attend mais c'est pas possible attrition dû à la limite de ravitaillement 139% quoi ah ouais non mais elle est énorme là je suis bien curieux de voir tiens on va jusqu'à ce qu'ils prennent bien cher en attrition non il ya une flèche il ya une flèche qui met un pour cent et attrition maximum dans ses provinces 5% donc non ça doit être ça doit être pour son attrition ne peut pas avoir 139 pour son attrition bah ouais sinon il ya doute dans deux minutes il ya plus d'armée quoi c'est ça ouais non mais ça me va bien on va attendre que les trente mille mondes du coup et puis voir comment ça se passe et on fait le move bon après on va aussi prendre nous de l'attrition si on y va comme ça encore que pas tant que ça ah il veut il fait autre chose là avec le mec à nouveau il va vers la gauche il va vers la haie cela dit monte sur utrecht tout de suite si tu peux je passe tu peux aussi tu peux si je peux voilà comme ça déjà on les enferme je me mettrai maintenant en forme derrière c'est à nous de choisir ce qu'on fait quoi soit on les laisse faire on attend ils vont se regrouper et de toute façon c'est la merde pour eux toi ils prennent de l'admission balle après hambourg va tomber fin amsterdam va tomber relativement facilement attend j'ai un désastre qui s'y se passe ça à la limite que le truc ton on s'en fout clairement c'est pas grave pour le reprendre facilement le reprendra facilement en plus de ça j'ai 36 mille hommes qui ont fini un siège donc je vais les remonter en soutien mais franchement on peut leur faire une grosse grosse claque je pense ouais j'ai la révolte des pays bas qui vient de pop et comme comme désastre quoi ah bon ça dans la gueule quoi ce désastre peut stopper par au moins l'une des conditions doit être validée pas avant l'année 1650 pays bas existe toujours d'accord donc on a on a fait disparaître les pays bas avec le bras bon bah non c'est bruxelles qu'on a pris what the fuck l'avancée est à 10% l'avancée progresse de 10 chaque mois parce qu'on a cinq provinces dans la... ah on a cinq provinces dans la région de pays bas on a des provinces qui ne sont pas en clicanes on a au moins trois d'agitation dans des provinces ok d'accord donc en gros quand on prend des trucs dans les pays bas bas les mecs ils sont vénères alors après c'est quoi voilà c'est quoi la conséquence la conséquence ouais la conséquence c'est que modif de coups de la stabilité plus 50% ouais bon c'est chiant mais c'est au pire voilà quoi c'est pas dramatique on va dire je profite de la pause pour jeter un oeil aux colonies ok les flammes de chobiti sont en train de faire le taf nous ici on prend la capitale des caribes où sont leurs troupes ils avaient une grosse armée là les caribes elles se sont barrés d'accord sont en train de poursuivre les pieds de nez britannique pourquoi pas ici ça castagne un peu le nouveau portugal et terra papillote ici elle atteint les caribes c'est clairement la province portugaise la plus puissante c'est marrant ça se bat même jusqu'en australie quoi ah oui c'est vrai qu'on avait des bouts de portugal en australie mais j'avais oublié et ouais ils sont forts là bas en plus l'australie portugaise je vais zapper pour faire des bateaux mais ouais on va laisser se démerder que j'aurai à ta place ah ouais non non c'est bon allez c'est de mérite de toute façon ils peuvent ils peuvent pas ils peuvent rien prendre donc intéressons à ce qui nous intéresse ouais ouais non mais là on est bien moi je suis on va attendre de voir ce qui se passe ils veulent faire tomber le siège c'est pas un problème mais j'ai 36000 m qui arrive en soutien en plus je suis moi je pense que là on n'est pas pressé ils sont fermés c'est à eux d'agir ouais ils prennent de l'attrition totalement gratuitement nous non le bras un petit peu sur ton siège mais c'est que dalle oui puis ça va se terminer puisque le siège va tomber moins c'est ça en attendant l'autriche qui était le gros danger elle est très occupée par l'ottoman donc pas de danger bataille navale terminée pas de problème on rase les bateaux qui passent donc là pour moi ils font les sièges donc ils sont contents mais alors je suis très curieux de voir comment ils vont réagir après sachant que de toute façon ils continueront de prendre de l'attrition parce que ces provinces et sont clairement pas fait pour autant de troupes en tout cas c'est pour ça que pour moi faut attendre que eux déclenchent le truc faut pas ils peuvent passer d'un fuck avait oui parce qu'ils ont la frise putain merde je crois que c'est toi qui l'avait mais on aurait dû faire le bas après on peut sauter sur on peut sauter sur les vingt mille pour voir siphon de mito on peut attendre que les quarante mille soient locs oui ça c'est sûr ah non mais ça c'est clair que après on leur saute dessus pardon j'avais pas vu que c'était pris par la hollande non non mais oui j'aurais dû penser aussi envoyer des troupes dessus mais surtout qu'il n'y a pas de fort donc ça va tomber et que si j'enlève la pause j'attends qu'ils sont locs et puis on leur saute sur eux bien évidemment faut pas se gêner ils sont locs alors du coup est ce qu'on saute d'abord sur les vingt mille ou est ce que j'en profite pour choper hanovre j'ai peut-être être un petit peu en sous nombre mais en passant marches forcées ça peut se faire attend ouais bouge pas marche forcée là haut et moi la limite avec mes 36 mille je vais foncer sur les vingt mille comme je vois là je pense qu'on a moyen de faire les deux sans problème ouais moi je chope les vingt mille pour qu'ils nous rejoignent pas là avec mes trente mille mais 30 mille qui sont en bas je les envoie en marche forcée en renfort en haut bah pareil j'ai 36 mille qui monte en haut et j'en ai aussi 36 mille qui rejoignent vers le bat et trente mille bon ben on va le faire c'est parti ce petit monde en marche forcée là ils savent plus quoi faire là bas ça revient mais ça va être tard je pense pour eux on a le malus de traverser du coup on les a écrasé si on les a stack wipe même en avant et là haut allez allons-y ouais parce que parce qu'il faut y aller mais franchement ils sont qu'ils se replient il sera bon on n'a même pas le temps d'arriver il ya un or qui résiste après les textes voilà donc voilà on a remis une bonne petite fessée on a pensé le siège de cartagène c'est où ça a ok d'accord c'est dans les colonies je tiens ok on a remporté au passage bah tant que j'y suis je monte en haut faire les sièges de reprendre les sièges de frise et groning ok je pense un pas groning je vais aller prendre je vais aller reprendre la frise moi alors avec cette armée là de toute façon c'est le plus court c'est là où donc je vais en laisser une pour refaire ce siège là alors si tu veux monter prendre la frise j'avais déjà une armée qui va moi je vais monter jusqu'à austria fil le truc pris par l'autriche donc vas-y je te laisse monter en frise comme ça ce stack pas va désactiver la marche forcée voilà pour voilà toi tu vas t'arrêter ici alors ça c'est l'armée sans commandant c'est peut-être pas idéal de l'envoyer tout seul en fait demi-tour et puis toi viens plutôt par là ah merde j'aurais peut-être pu les choper mais alors dommage attend j'ai mes colonies qui demandent de l'attention hop là on rappelle ça fait ça c'est une province à 11 ans c'est une quoi l'automant pour moi l'automance fait écraser clairement mais je pense qu'il est ouais mais je pense qu'il n'est pas bien organisé à temps je sais pas ce qu'il fou il a cinquante mille troupes qui sont tout en bas de son pays qui foutent rien n'est même pas dans une guerre plutôt que les remonter quoi bon après il fait son teuf il voit l'autriche en exactement on en a rien à foutre pour être honnête si ça l'amuse de crever j'ai bien envie de dire que ça le regarde ouais c'est sans de population serrable c'est parfait allez on va se poser sur un oeuvre comme des gros sacs maintenant j'ai remporté le siège de jeûne jeûne et genève et je reprends lui on a quoi là comme conseiller de paix de la part de la hollande à bas sans déconner aller se poser là bas histoire de base tu veux attendre que je prenne son siège c'est cadeau je suis reparti plus vers le bas donc n'hésite pas à me dire s'il faut que je redéplace des troupes en eau ouais tu as 35000 hommes du coup dans la fameuse province que tu n'arrivais pas à prononcer que tu peux mettre ailleurs si tu veux alors attends juste je mets poste pour regarder non mais comme je suis aussi en en outil en en italie je vais y arriver ok ben eux on va les mettre c'est qu'il ya un siège à faire aucun problème n'est pas beaucoup de siège dans la route était en train d'en faire un s'il y en a à côté de toi là un bon machin je vais aller le faire et puis les autres ils sont en train de finir celui là c'est bon parfait on est ok amsterdam est retombé parfait allez c'est parti on va les prendre une petite merde je te dis dès que je suis j'ai quitté le pays ça marche ah bah il y a des petites troupes qui commencent à revenir là j'avais pas vu de la toscane si tu veux oui tu as des petites batailles ouais tu veux que le bar rapatrie des troupes au pire ça t'occupera pas de besoin de t'en occuper comme ça et si tu veux sortir la hollande tu peux te faire plaise peut-être ce que je vais faire et aussi 38000 hommes d'anneauvre en bas il faut que je fasse gaffe à mes moves attend on va regarder la cathédrale donc la hollande t'es en guerre ça non absolument pas tu es juste en coalition contre nous tu veux des trucs en hollande ou pas pourquoi pas si tu prends amsterdam ça me fait le ça me fait le chemin si c'est possible de prendre amsterdam et le zealand comme ça ça me fait un seul truc il n'y a pas de problème à mon avis ils vont gueuler non même pas ils s'en foutent putain c'est bah qu'est ce que ça me dit je regarde enfin oui je pensais qu'ils refuseraient mais après de fait de l'expansion agressive tu vas avoir une pénalité de 46 ça va tout le monde est à moi de sang de façon qu'est ce que 46 qu'est ce que 46 on est d'accord et ben c'est tout ce que je peux demander à les vendus aux fils en fait ça fait des trêves donc franchement oh on peut s'élever de rangs politiques ah bah tu m'étonnes tu m'étonnes on peut ça peut devenir un empire deviendront l'union culturelle de la sphère britannique on gagnera 25 de prestige ah bah alors attends du coup ce que je vais faire c'est que je vais claquer du prestige pour les colonies voilà et voilà et on peut plus parce que pourquoi il fallait du prestige ah peut-être parce que je les avais mis en ah il faut 75 de prestige merde bon bah du coup on ne peut plus c'est pas on va gagner du prestige dès qu'on sera à 75 on le fera comme ça les 25 ne seront pas perdus au moins bon bah nos prêtres vont avoir un peu de taf un autre prêtre d'ailleurs si tu veux reprendre le défenseur de la foi tu peux vas-y j'ai plus besoin d'avoir deux missionnaires c'est à l'argent bien sûr ça me dit quoi je dois avoir plus de prestige pour te le piquer ah merde c'est pas grave soulèvement des pays bas ah d'accord c'est pas juste c'est pas juste c'est pas juste qu'ils disaient en fait 2 de ce tab en moins soulèvement de 34 régiments de séparatistes à la haie 34 à bruxelles ah oui bah c'est pas la même chose en fait bah carrément pas oui toutes les provinces britanniques dans la région des pays bas et de culture néerlandaise frisonne ou flamande reçoivent insurrection néerlandais jusqu'à ce que le désastre soit passé agitation locale plus 10 bon bah c'est pas grave on va s'occuper de ça qu'est ce qui se passe le désastre s'achèvera lorsque au moins l'une des conditions doit être valide le désastre a duré au moins 20 ans armée rebelle moins de 1 province contrôlée par le rebelle moins de 1 stabilité d'au moins 1 c'est pas un souci cinq provinces possédés ont pas de culture néerlandaise pas de culture flamande pas de culture frisonne ok bon bah de façon il dure au moins 20 ans j'ai l'impression donc temps je vais vérifier qu'on ne dise pas après non au moins l'une des conditions suivantes doit être validé pays bas existe toujours et tout ce qui suit doit être validé ah non si on arrive à se débarrasser des pays bas c'est bon et après c'est tout ce qui suit c'est propre dans cette bordel ça existe encore les pays bas c'est quoi qui s'appelle les pays bas le brabant rien qui s'appelle les pays bas le mec il essaie de comprendre mais ça existe encore les pays bas pourquoi il m'emmerde bah non mais en fait c'est parce que avec le tel au niveau d'indentation sur la gauche là au moins l'une de ces conditions doit être validé oui je connais pays bas existe toujours ou alors tout ce qui suit doit être vérifié et là il ya une liste de 20 pieds de long et donc les pays bas n'existe plus et bah écoute je vois rien qui s'appelle les pays bas donc à moins que ce soit le brabant qui soit considéré comme les pays bas là c'est l'autriche geldre brabant liège mais sauf que les pays bas ça arrive bien après parce que c'est la hollande à la base moi ouais peut-être que c'est hollande dans le concept non c'est la hollande et c'est plus tard que ça devient les pays bas mais c'est bien avancé quoi bah c'est peut-être cette révolte là qui est censé mener aux pays bas après ouais c'est possible indépendance de brabant bah non plus c'est des séparatistes hollandais et des séparatistes brabant sont à la con quoi norvège rejoint la coalition est normal les gens vont s'énerver à l'espagne a rejoint la coalition ça peut-être devenir un peu moins ah merde ça y est c'est parti un peu moins drôle là on va rappeler des gens ça sent la petite guerre j'ai l'autriche qui commence à débarquer ça y est et qui a fait demi-tour et l'ottoman est en train de rentrer chez lui alors le siège d'un oeuvre est tombé parfait on va ramener les troupes pour s'occuper des rebelles alors là on est 29000 c'est un peu chaud après on a un bon général mais on va quand même attendre que les renforts arrivent la grippe merde mettons en quarantaine oui on est en quarantaine pas de problème bon après ils sont tombés sur deux deux provinces où il y avait des forts les rebelles donc ils vont pas faire longtemps les malins je pense là je devrais tomber sur l'armée d'hanovres ça devrait leur faire mal une colonie auto suffisante encore putain ça avance trop si c'est bon ici c'est parfait on le rappelle tu reviens voilà on va l'envoyer ici alors il ya beaucoup de rouge dans les colonies j'ai terminé qu'est ce qui se passe la colombie qui est en train de faire n'importe quoi les flammes de chobits ils sont un petit peu un petit peu dans le mal faut dire ce qui est qu'ils étaient déjà en guerre avec leur pays coupé en plein de morceaux ça n'aide pas les autres colonies ébran le coin là ma louisiane tu voudrais pas de bouger le fion allez ma louisiane en avant tu me reprends ça go son agressif mais truc ou pas ouais ils sont un agressif la picardie on s'en fou les vengeurs bretons agressif je pourrais sortir la toscane ou pas je pourrais sortir la toscane et jénova tiens ouais parce que c'est un gros morceau la toscane quand même c'est beaucoup de meufs c'est beaucoup de troupes la toscane et en plus il me céderait de génova de l'or je pense que je vais les dégager ils sont pas loin en plus sont pas loin de leur territoire j'ai vu vingt mille hommes et comme je suis en train de faire une bataille serait con qu'ils rejoignent à ce moment là donc donc 159 le génova pour la normandie allez on les enlève son sens assez propre ouais bien joué tu me dis quand j'enlève la pause si tu peux y aller c'est bon la bataille est en cours donc au moins je suis sûr qu'ils vont pas la rejoindre allez on va écraser ses cons et voilà je les ai battus le port sont sous blocus ah oui ok d'accord c'est dans les colonies on s'en fout il ya 46 navires portugais ici 26 navires de transport et 20 bateaux de commerce ouais je vais peut-être finir pour envoyer ma flotte par là bas parce qu'elle sert pas à grand chose par ici là ou alors je vais l'envoyer faire le blocus du portugal tiens allez en avant ça va nous faire du score de guerre ici il y a que dalle à faire ici de façon les gars vous avez gagné votre bataille vous tirez vous allez là allez on va se débarrasser des rebelles pays banais là une fois que ce sera fait on pourra arrêter l'épisode alors c'est quoi ça temps papillote et le peuple occitan lors de son éducation le héritier le héritier papillote s'est beaucoup approché du théologien artiste crottet fort j'enlève lui et la population occitane un lien étroit les voches de papillote dans les régions occitane ont fait des merveilles pour la popularité de la dynastie mais cela aussi susciter quelques regards réprobateur à quand les nobles au premier rang duquel artiste bayonne commence à s'inquiéter que papillote en vienne à favoriser la culture occitane au papillote que tu fous lorsqu'il accèdera au pouvoir et on commence à compoter à la cour contre lui il exige que l'héritier soit réprimandé ok alors mon conseiller administratif qui se barre je perds 50 points nia 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 bah tant pis je vais perdre mon temps c'est bon on va pas passer occitan plus ça suffit ouais bon c'est bon j'ai perdu mon conseiller mais je peux en recruter un autre allez hop bisous le stress non non rien de bien papillote égal à lui même j'ai envie de dire oui oui non mais voilà ce problème quoi je vais oublier que tu avais papillote j'ai cru que c'était avec les terres de papillote que tu avais moi aussi j'ai vu les 20 papillotes fait what ah oui c'est vrai que c'est un héritier du coup papillote on l'avait on t'avait oublié dit non aller les rebelles c'est géré du coup on va pouvoir arrêter l'épisode là je vais sur la conclusion si tu veux yes pas de souci et bah merci à tous de nous avoir suivi dans cette bataille qui s'annonce je pense qu'on devrait la gagner quand même mais bon attendons de voir ce qui peut se passer l'ottoman commence à remonter tranquillement sur l'autriche donc à suivre dans le prochain épisode j'ai envie de dire merci à tous et à très très bientôt à très bientôt tout le monde